Musique Et ça y est, j'ai deux minutes, je me sentais épuisée et mon invité est devant moi au studio. Bonsoir, M. Fatih Salauti. Bonsoir. Bonsoir, M. le ministre. Vous êtes le ministre de l'éducation en Tunisie depuis septembre dernier, c'est ça ? Tout à fait. Ça fait neuf mois et quelques jours. Alors, vous avez compté, j'ai noté ça quelque part, j'ai oublié où c'était. Je voudrais tout d'abord vous présenter pour que les auditrices et les auditeurs sachent très bien que vous êtes du domaine, que vous avez fait toute votre carrière dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation, donc vous connaissez très bien vos dossiers. Vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences économiques, vous étiez président de l'université de Tunis Manal, vous avez enseigné aussi à la faculté des sciences économiques, vous étiez secrétaire générale du syndicat de base de l'enseignement supérieur, ce qui explique, entre parenthèses, c'est un peu anecdotique, j'ai relevé cela, que vous êtes apparemment le ministre de l'éducation qui a le moins de problèmes avec les syndicats. Apparemment, je touche le bois, en tout cas jusqu'à maintenant, on n'a vu pratiquement aucune crise avec les syndicats de base. Vous êtes vice-président de l'agence universitaire de la francophonie et membre du conseil d'administration de l'union des universités de la Méditerranée. C'est un bon CV. Vous êtes le bienvenu, monsieur le ministre. Alors, hier, je vais commencer par deux faits très très récents, très concrets. Hier, donc, l'épreuve du baccalauréat a démarré. Le ministère a déclaré qu'il porte plainte contre plus que 30 personnes, apparemment, qui sont impliquées dans des œuvres de tricherie et de fuite, des copies d'examens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que ceci peut arriver ? Nous avons vu des copies d'examens, des sujets, mais aussi des copies de brouillants pris avec des appareils photos, donc avec des portables, et envoyés à l'extérieur de la salle de classe, de la salle d'examens, à travers l'Internet. Pourtant, le ministère, depuis des années, annonce et confirme qu'il met en place des moyens très très musclés, très solides, moyens de contrôle, pour prévenir contre la tricherie. Qu'est-ce qui se passe ? Le problème, c'est que la fraude n'a pas de limite. Elle a pris une nouvelle forme. C'est la fraude électronique. Et face à la fraude électronique, il y a une ingéniosité extraordinaire. Ce que l'on constate, c'est que c'est toujours de nouvelles méthodes, des réseaux, installés un peu partout, à travers le pays. Et on s'en est rendu compte depuis un moment, mais hier essentiellement, dès le commencement des épreuves. On a porté plainte contre 79 personnes, ne serait-ce qu'hier. Et c'est par rapport à la... Les chiffres d'aujourd'hui, justement. Tout à fait. Pour la seule journée d'hier, 79 plaintes ont été portées. Par rapport à l'année dernière, 57 cas de fraude ont enregistré. Donc, il y a eu déjà une augmentation dès la première journée. En une journée, bien sûr. Et bien entendu, ça devient vraiment difficile, sinon impossible, de mettre fin à ce genre de fraude. Parce que tout simplement, il y a des pins dans lesquels il y a des caméras, il y a des montres, il y a des stylos, etc. Il y a des kits invisibles qu'on met à l'intérieur de l'oreille. Et donc, il s'agit de faire sortir le sujet, l'épreuve, dès les premières minutes. Et il y a des réseaux derrière qui corrigent l'épreuve et qui dictent par la suite, malheureusement. On s'en est rendu compte. Il y a beaucoup de cas de fraude de ce type-là. Et on est vraiment sur les qui-vives, sur ce plan-là. Mais on admet qu'on ne pourra jamais anéantir ce genre de choses. Une question d'entrepratique. D'après ce que je sais, peut-être que mes informations sont dépassées, les téléphones portables sont strictement interdits dans le périmètre des centres d'examen et des salles d'examen. Tout à fait. Et comment est-ce que les élèves arrivent à faire entrer avec eux des appareils téléphoniques ? Normalement, c'est totalement interdit. Et c'est une tentative de fraude, ne serait-ce que le fait de franchir la porte d'entrée de l'établissement scolaire. Avec un téléphone. Avec un téléphone ou un appareil électronique quelconque. Mais là, il faut dire qu'on est dépassé parce qu'il y a d'autres types, comme je l'ai signalé, des pins, des stylos, des fois des montres, etc., dans lesquelles il y a des caméras. N'empêche qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour limiter les dégâts. Parce qu'on admet, il va falloir vraiment repenser tout notre système. L'Algérie a essayé l'année dernière, elle a coupé le Wi-Fi sur toute la République. Et ça a donné un impact néfaste sur l'économie. Et donc, on ne peut pas prendre ça. La solution des brouilleurs a été utilisée, essayée, sans beaucoup de succès, d'après ce qu'on m'a dit. Et parce que c'est difficile, les opérateurs ont tendance à augmenter les fréquences quand ils ont constaté qu'il y a des brouilleurs. Les brouilleurs ont été utilisés pendant les trois ou quatre dernières années, je crois. Mais ça n'a pas été très efficace. Tout à fait. Avec une efficacité relative. Mais il va falloir repenser tout le système. Et vous savez que c'est difficile dans ces conditions. Jusqu'à quel point, M. le ministre, il y a malheureusement l'implication du cadre pédagogique dans ces œuvres de fraude et de tricherie. C'est-à-dire que je ne peux pas concevoir que les élèves arrivent à réussir ces actes de tricherie tout seuls, sans être assistés par d'autres éléments. Pour l'instant, on n'a pas de preuves concrètes. Mais s'il y a des cas, je peux vous assurer tout de suite qu'on va s'en rendre compte parce qu'on est en étroite collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Il y a des équipes qui agissent, qui interviennent dans des studios, dans des appartements, dans des endroits où il y a des personnes qui sont chargées de corriger les épreuves et de le dicter par la suite aux élèves. Nous allons nous en rendre compte. Pour l'instant, on n'a pas encore des preuves concrètes concernant le cadre administratif ou le cadre enseignant. Mais il faut dire que, comme tous les domaines, il peut y avoir des exceptions. Parce que je me pose la question, qui est en charge de faire la correction, de rédiger la correction et de la dicter aux élèves si ce ne sont des personnes qui ont un certain niveau un peu plus avancé que celui des élèves. Donc, ça ne peut pas être des élèves. Ça devrait être bien des étudiants à l'université ou bien des professeurs, des enseignants carrément. Bien sûr. Tout à fait. Il y a un enseignant qui, depuis un bon moment, me contacte. Il me parle de ce fléau qui est très désolant, en fait, qui est alarmant. Parce qu'effectivement, ça reflète aussi le degré de la dégradation morale dans laquelle se retrouve le pays. Et des générations aussi, malheureusement, c'est lamentable. Il vous dit pourquoi vous ne mettez pas des détecteurs de métal à l'entrée. Et moi, je vous dis pourquoi on ne met pas de scanner à l'entrée des écoles, des lycées. Et à l'intérieur des salles, des contrôleurs passent avec des détecteurs de métal, justement pour, effectivement, explorer l'existence de ce que vous avez appelé les pins, les kits d'espions, les montres intelligentes, tout engin électronique intelligent qui pourrait être autre qu'un téléphone et qui pourrait être l'outil de la fraude et de la triche. Tout à fait. On est en train d'envisager toutes les solutions possibles, y compris des détecteurs de métal. Ça peut réduire l'ampleur de ce fléau. Mais n'empêche, ce qui est vraiment désolant, c'est qu'on ne s'est rendu compte qu'il y a des parents, malheureusement, certains, pas tous. Je sais que la plupart des parents ne font pas ça. Mais certains payent, donnent de l'argent à leur fils, à leur fille, pour acheter des kits. Et on a les preuves. Mais certains seulement. Donc c'est pour ça que je lance un appel. à tous les parents d'essayer de mettre fin à ce genre de pratiques, parce que de notre temps, la fraude était l'exception. Malheureusement, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Et si c'est l'inverse, parce que l'impact de la fraude est néfaste pour leurs enfants, pour notre pays, pour notre avenir. Parce qu'on ne peut pas accepter quand même qu'un médecin réussisse grâce à la fraude. Et en trichant, justement. Il risque de mettre en péril la vie des gens. On n'accepte pas non plus qu'un ingénieur ait son diplôme en trichant. Parce qu'il risque de concevoir un pont ou un bâtiment qui va s'écrouler au bout d'un certain temps. Sur la tête des personnes qui sont là-dedans. Et donc, tout ça est inadmissible. J'aimerais que tout le monde soit conscient de ce fléau, de la gravité de la situation. Et qu'on l'ait tous ensemble, la main dans la main, contre ce fléau qui menace la crédibilité de nos diplômes. Qui menace l'avenir de nos enfants et l'avenir de notre pays. C'est encore une fois la preuve, Sifat Hissali, qui est ministre de l'éducation, que tout le système est à revoir. Tout le système est à réviser. Et que tout commence justement par le premier pas, à l'école. C'est à l'école où on commence à créer un citoyen sain et serviable pour la nation, pour l'humanité. Parce que ce n'est pas que pour la nation dans laquelle on est né, mais c'est pour toute l'humanité. Il y a Covid depuis deux années. Monsieur le ministre, vous le savez, le ministère le sait. Et le ministère sait aussi qu'il y a des élèves qui peuvent tomber malades. Donc vous étiez au courant qu'il y a à peu près 68 élèves qui sont atteints de la Covid-19 au moment du passage, au moment où ils sont appelés à passer l'examen. Alors hier, il y a eu, avant hier, il y a eu un grand désordre. Les familles étaient dans une situation vraiment où personne ne souhaiterait être. Le ministère a informé les élèves à la dernière minute, le mardi à 5 heures du soir, je crois. Le ministère est venu, enfin les représentants du ministère, ils ont frappé à la porte. Sortez, on va vous ramener au centre d'examen dédié au confinement sanitaire obligatoire pour les candidats du baccalauréat. Et c'était la pagaille. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris ces précautions pour que les choses se passent d'une façon fluide, assez organisée, informer les gens à temps, avant 48 heures ou avant 72 heures, envoyer des convocations, leur disant qu'on va passer vous chercher tel jour à telle heure pour aller dans le centre d'examen. Vous savez, en termes de protection sanitaire, c'est le ministère de la Santé. Et on a eu beaucoup de discussions avec le ministère de la Santé. Et malheureusement, c'est le 14 au soir qu'on nous a avertis qu'on allait réserver un centre pour les cas positifs. Par conséquent, on a eu une course contre la montre pour ramener tous les cas qui étaient positifs à la région de Mahdi. C'est vrai que ça perturbait énormément et je m'en excuse vraiment. Vous avez sûrement entendu les témoignages des parents et des élèves. Ils étaient en pleurs, ils pleuraient, ils étaient en larmes. On est conscients de cela. Ça les perturbait sur le plan psychologique. On est conscients de cela. Vous comprenez dans quelles conditions un élève qui a été perturbé de cette manière entrera dans la salle d'examen le lendemain pour passer son examen. C'est sûr. Une déconcentration totale. On est tout à fait conscients de cela et on tient à s'excuser pour cela. Mais la décision au niveau de notre ministère et du ministère de la Santé a été prise la veille. Donc, on n'avait pas suffisamment de temps pour contacter tous les parents parce qu'on avait au départ pensé à réserver des salles isolées pour ces cas-là dans les centres. Mais par la suite, il y a eu, avec les contacts avec le ministère de la Santé, on nous dit qu'il y a une forte probabilité qu'il y ait beaucoup de contamination, surtout au niveau de tous les intervenants au niveau des examens, y compris les enseignants, les cadres administratifs, etc. Et comme on a une deuxième session à laquelle on tient vraiment, on veut que tout le personnel soit dans de bonnes conditions, donc on n'avait vraiment pas le choix et on était amené à exécuter cet accord avec le ministère de la Santé. Il faut dire que les choses se sont améliorées, s'améliorent d'heure en heure dans ce centre et on va bien sûr continuer à œuvrer pour que nos élèves, nos enfants qui sont dans ce centre de Madrid aient toute l'attention nécessaire au niveau psychologique, au niveau des conditions de vie, au niveau de ce qu'ils mangent, etc. Et ça, c'est important. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes sûr en ce moment que tous les élèves qui sont atteints, tous les candidats au baccalauréat qui sont atteints de la Covid-19, se sont rendus à ce centre d'examen à Mahdé et qu'ils ont tous passé leur épreuve d'examen hier et aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas eu de ratage ? On n'est pas au courant de cas de ratage pour l'instant. Tous ont passé leurs examens dans des conditions relativement difficiles, mais qu'on essaie d'améliorer de jour en jour. Très bien. J'espère qu'on se rattrapera d'une meilleure manière lors de la session de rattrapage. Parlons un peu des concours nationaux, donc le baccalauréat cette année. Est-ce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel ? Moi, j'ai un chiffre exceptionnel. Il parie que c'est le chiffre record, le deuxième chiffre record depuis l'année de l'indépendance, depuis 1957. Tout à fait. En 2002, on a enregistré 156 000 candidats à l'épreuve du baccalauréat. En 2008. Aujourd'hui, en 2008. Ce n'est pas en 2002, c'est en 2008. En 2008. D'accord. Et aujourd'hui, on est à 146, 129 candidats. Sinon, à part cela, qu'est-ce qu'on peut dire sur le concours national, le baccalauréat aujourd'hui ? Le baccalauréat, qui est le principal examen national, cette année concerne 146 000, donc avec 12 500 candidats de plus par rapport à l'année dernière, avec 60 % de filles. C'est 79 950 presque filles. C'est 60 % des candidats sont des filles. 40 % de garçons. Wow. 40 % justement. Et il faut dire qu'on a 593 centres répartis un peu partout au niveau de la République. Et il y a un travail énorme. Je l'ai découvert quand j'ai vu de près, parce que de loin, on ne peut pas penser aux efforts fournis par tous les cadres au niveau du ministère, mais aussi au niveau des régions pour réussir ce rendez-vous que toutes les familles tunisiennes attendent, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Donc, il y a eu énormément d'efforts qui ont été fournis. On a réussi le démarrage relativement, bien entendu. J'espère qu'on va finir sur la même foulée. Il y aura aujourd'hui et demain comme jour d'examen. Et par la suite, on reprend le lundi. Tout à fait. Je voudrais juste rappeler le calendrier du baccalauréat 2021 cette année. Donc, on commence le 16 juin. Donc, on a commencé hier. Ça se déroulera jusqu'au 23 juin, donc la semaine prochaine. Par la suite, la session de rattrapage sera du 6 au 9 juillet. Tout à fait. Et par la suite, on aura le concours de la sixième année. Tout à fait. Vers la fin de ce mois, le 28, 29, 30. Donc, c'est trois jours, voilà. Et juste après, du 1er au 3 juillet, les trois jours du concours de la neuvième année. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur les préparatifs, justement, pour les plus petits, ceux du collège et ceux de l'école primaire ? Là aussi, tout est prêt. J'espère qu'on va réussir ces deux rendez-vous. Trois, en fait. Le concours de la sixième année, pour lequel il y a 28 771 candidats. Pour 3425, c'est pour accéder au collège pilote. Et vous savez que beaucoup de familles accordent énormément d'importance, même si... Qu'est-ce que vous en pensez vous-même, le ministre de l'Éducation ? Est-ce qu'on a encore besoin de cette expérience de collège pilote ou de lycée pilote ? Franchement, il y a une équipe, j'ai mis en place une équipe qui est en train de réfléchir sur ça. Je pense a priori que c'est une expérience qui, malheureusement, a échoué. Tout simplement parce qu'on a essayé de généraliser les lycées et les collèges pilotes au niveau de tous les gouverneurats. Au départ, on avait trois lycées pilotes seulement à l'Ariana, SOS, FACS, etc. Donc, quelques collèges pilotes pour les meilleurs éléments. Mais par la suite, quand c'est au niveau de chaque gouverneurat, un lycée et un collège pilote en plus, et maintenant, au niveau de certaines délégations comme Djerba, on a créé déjà un collège pilote qui démarre cette année. Et donc, ça a créé quoi ? On a fait un écrémage. Les meilleurs éléments, même les moyens ont été orientés vers ces collèges et lycées pilotes. Ce qui fait que les autres, le niveau a baissé. Or, nous, nous avons vécu dans des écoles où il y a, dans des classes, où il y a d'excellents éléments, des moyens et des faibles. Et le fait qu'il y ait ce mélange-là, c'est de nature à niveler vers le haut. Or, malheureusement, avec ce qu'on vit actuellement, c'est plutôt... On fait une sorte de ségrégation. Exactement. On met les plus forts de côté et les plus faibles ensemble. Tout à fait. Les plus faibles restent très faibles et les plus forts continuent leur chambre. Même si, au niveau des résultats, tous les ans, au niveau des lycées normaux, on a aussi des lauréats. On a de très bons résultats. Et donc, peut-être qu'il y a une pression excessive au niveau des écoles pilotes qui a un impact sur le moral, sur la psychologie des enfants. Et ça peut, des fois, entraîner un impact très négatif sur leur parcours. Effectivement, il y avait beaucoup de témoignages de gens qui sont issus de ces lycées, de ces collèges pilotes. L'expérience était très amère et très dure. Est-ce qu'on maintient cette expérience dans d'autres systèmes éducatifs dans le monde ? Dans les systèmes les plus respectables, les plus performants, les meilleurs, les pays nordiques ? Est-ce qu'on a cette idée de école pilote ou lycée pilote ? Il n'y a pas ça. Il n'y a qu'en France, à ma connaissance, où il y a les grandes écoles. Elles ne sont pas très nombreuses, pour lesquelles on oriente les meilleurs. Mais pour le reste des pays, il y a ce mélange dont je viens de parler qui ne peut être que bénéfique. Et c'est pour ça. En plus, on a maintenant des lycées et des collèges pilotes qui fonctionnent avec une capacité d'accueil beaucoup moins élevée que ce qu'ils peuvent accueillir. Parce que le fait d'exiger 15 de moyenne et capacité d'accueil a fait que dans certains établissements, notamment ces dernières années, on fonctionne à 25% de la capacité. D'accord. Monsieur le ministre, l'année dernière était l'année Covid par excellence. Cette année aussi, nous avons eu beaucoup de crises. Et à deux reprises, on a dû interrompre l'année scolaire et mettre les enfants à la maison. Est-ce qu'on peut faire le bilan d'une manière très intègre, scientifiquement intègre et honnête ? Est-ce que nous avons réussi cette année scolaire 2020-2021 et l'année dernière aussi, l'année 2020 ? Oui. Je ne peux pas dire... En toute sincérité. En toute sincérité. Vous avez fait le bilan, c'est sûr. Bien sûr. On a fait le bilan. Il y a un grand bilan qui va se faire juste après les examens nationaux. D'accord. On se prépare pour ce grand bilan. N'empêche qu'on peut avancer sans risque de se tromper. Je pense que l'impact de cette pandémie a été vraiment important au niveau de notre système éducatif, au niveau de l'apprentissage, mais aussi et surtout au niveau de la psychologie de nos enfants. Ils ont vraiment souffert. Non seulement eux, mais aussi les parents ont énormément souffert cette année et l'année dernière. Leur vie a été chamboulée, justement. Tout à fait. Pour être comme défaut dans tous les sens. Le fait d'alléger les programmes a été une solution. Et il faut dire qu'on a essayé au niveau du ministère, et ça, tout le monde doit en être sûr. On a essayé de négocier des fois pour une journée supplémentaire d'ouverture de nos écoles. Parce que j'avais... Avec le ministère de la Santé, avec le comité scientifique. Avec les syndicats, avec tout le monde. Ah d'accord. On a lutté jusqu'au bout avec les autorités régionales, avec les syndicats, avec le ministère de la Santé, pour maintenir ouvertes le plus longtemps possible nos écoles. Parce qu'on était conscient et on est conscient de l'impact néfaste que peut avoir des écoles fermées sur nos enfants. C'est pour ça que dans des pays comme la France et d'autres pays, quand on a tout fermé, c'est à ce moment-là qu'on pense à fermer les écoles. Et là, malheureusement, en Tunisie, on était obligé des fois de fermer nos écoles, mais pour des périodes relativement courtes. C'était combien de journées d'enseignement, d'école, on a perdu cette année ? Vous avez fait les chiffres ? Déjà, on a... Je crois que c'est la moitié. La moitié, puisqu'on a travaillé un jour sur deux. Mais comme on a écourté les vacances, on a essayé d'économiser au niveau des examens, des périodes d'examen aussi. Ce qui fait qu'on a rattrapé une partie, un certain nombre de jours perdus pendant les périodes de fermeture. Et pour le programme, on a réalisé la moitié aussi du programme, 50% du programme, c'est ça ? Un peu plus quand même, parce que quand on a un groupe seulement, on avance plus rapidement. Et donc, ça a permis aux enseignants d'avancer et d'assurer un peu plus que la moitié. Mais de toute façon, dans la quasi-totalité des cas, et notamment pour les classes terminales, les programmes allégés ont été entièrement réalisés. Très bien. Monsieur le ministre, je rappelle que mon invité est ici, Fathis Salehuti, le ministre de l'Éducation. Pour ceux qui nous suivent à travers leur poste de radio, qui n'ont pas l'image sur la page de RTCI, qui ne sont pas en train de suivre la vidéo sur la page officielle sur Internet. L'année dernière, en mars 2020, la maladie est venue comme ça, comme un destin fatal. Elle a surpris tout le monde, l'humanité entière, entre autres la Tunisie. Donc, on n'était pas préparés. On a découvert que la Tunisie digitale, la Tunisie numérique, dont on parlait, n'était qu'un slogan, une coquille vide, qu'en réalité, il n'y avait rien de numérisé, rien de digitalisé, et que le ministère de l'Éducation s'est trouvé dans l'obligation de ne pas assurer les cours, parce qu'on ne pouvait pas enseigner les élèves et les lycéens à distance. À la première crise, c'était tolérable, compréhensible, excusable. À la deuxième et à la troisième crise, non. L'année prochaine, ça va être impardonnable. La Tunisie est encore incapable d'enseigner ses élèves à distance, monsieur le ministre. Entre-temps, qu'est-ce qu'on a préparé ? Qu'est-ce que vous avez pu réaliser, vu, vous, en ces neuf mois et quelques jours de votre prise des fonctions à la tête du ministère ? Et surtout, qu'est-ce que vous avez réellement préparé pour qu'en septembre prochain, il y aura une grande crise sanitaire, mais il n'y aura pas une grande crise éducative ? Tout à fait. On est tout à fait conscients de cela. Au niveau de notre ministère, je peux avancer qu'on a un centre national de technologie de l'éducation qui est une fierté pour notre pays, croyez-moi, qui a réalisé une plateforme d'enseignement à distance qui est prête, fonctionnelle pour tous nos élèves dans tous les coins de la République. Il suffit que l'enseignant aille sur cette plateforme, qu'il mette son mot de passe et il a ses classes avec les noms de ses élèves. Il peut entrer en contact avec eux pour programmer une séance de cours à distance et avec Zoom ou bien avec les moyens de communication directs. En tout cas, on parle du secteur public, parce que ça, ça se fait dans le secteur privé. On parle de l'école publique. Oui, bien sûr. Cette plateforme est vraiment fonctionnelle. Sauf que le problème pour nous, c'est qu'on a 6 115 établissements scolaires. Et la plupart des établissements scolaires, et notamment des écoles primaires, qui sont au nombre de 4 585, la plupart se situent dans des zones rurales ou qui ne sont pas connectées, surtout et pauvres au niveau des moyens de communication aussi. Les élèves ne disposent même pas d'un téléphone portable, ni d'ordinateur, ni quoi que ce soit. Et par conséquent, étant donné qu'on veut tenir compte de ces différences-là, on a opté pour un autre moyen qui est la télévision éducative. Mais en attendant, on a un programme, on a un grand projet qui s'appelle GovTech, qu'on a lancé cette année et qui va aboutir à la fin 2023 à lier tous les établissements scolaires, y compris ceux qui se situent dans les zones rurales, à les lier avec Wi-Fi. Et donc, d'ici là, j'espère que tous 6 115 établissements seront reliés au réseau Wi-Fi. D'ici la fin de l'année 2023. Donc le problème n'est pas résolu pour l'année prochaine, pour la rentrée prochaine. C'est pour ça, justement, qu'on a opté pour la télévision éducative qui a pris une première forme et qui va se consolider dans les années à venir. Et vous lisez dans mes papiers, M. le ministre, parce que c'est ma question suivante. Justement, je voudrais parler avec vous de ce grand projet de la chaîne éducative. Tout à fait. Quand on dit une chaîne éducative, c'est tout un programme, c'est tout un projet, et c'est un projet d'avenir. C'est l'un des piliers sur lesquels l'État s'appuie pour bâtir son avenir à travers les jeunes générations. Alors, qu'est-ce que vous envisagez pour ce projet de chaîne éducative ? Aujourd'hui, nous avons une fréquence, donc une fréquence sur le satellite, et des cours qui sont administrés, donnés aux élèves. Mais vous savez que nous sommes au XXIe siècle. Vous étiez en train de parler des moyens électroniques ultra intelligents qui dépassent de moi aussi les capacités de l'État. Aujourd'hui, vous savez que les enfants sont très, très intelligents aujourd'hui, très initiés à tout ce qui est développement technologique. Donc, une télévision classique telle qu'elle est conçue aujourd'hui, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas être efficace. Qu'est-ce que vous envisagez de faire pour séduire ces jeunes générations, les ramener à devenir justement fans et suiveurs de cette chaîne éducative ? Tout à fait. Qui est, à mon sens, un grand projet, M. le ministre, un très grand projet. En fait, c'est un choix, mais on est obligé de le faire parce que dans tous les foyers tunisiens, il y a une télé. Même chez les plus pauvres, M. le ministre, c'est sûr. Il y a quand même une télévision qui nous permet d'arriver à ces zones complètement isolées. Par conséquent, c'est un choix stratégique, en plus de l'enseignement à distance, dans le sens où je l'ai développé tout à l'heure. Mais c'est un choix stratégique dans le sens où, d'ici 2023, on doit développer des choses. Et on sait pertinemment que la plupart de nos enfants sont vraiment branchés sur la technologie. Ils cherchent autre chose. Ils cherchent surtout qu'il y ait de la communication et non pas regarder tout simplement une leçon sur la télé. Par conséquent, on a pensé... On ne peut pas en signer de la manière verticale. Tout à fait. Et il va y avoir, on va installer, et on a un programme qui est prêt sur ce plan-là, une interactivité. Parce qu'une télé éducative sans l'interactivité, on ne peut pas la réussir. En plus, il va falloir installer un bouquet de chaînes, et non pas une seule chaîne éducative, parce qu'on a beaucoup de niveaux. Cette année, on a été contraints d'assurer des cours uniquement pour le niveau du baccalauréat. Et l'objectif de ce projet, qui est un projet très ambitieux, c'est d'avoir plusieurs chaînes. Une chaîne, pourquoi pas une chaîne pour chaque niveau d'éducation. Et en plus, le contenu ne doit pas être uniquement des cours. Il va falloir répondre à des attentes de la part de nos élèves. Il y a énormément de choses à faire sur ce plan-là. Excusez-moi, juste pour rigoler un peu, M. Fathri, c'est là, ultime ministre de l'Éducation. Votre chaîne éducative, ou vos bouquets de chaînes éducatives, devraient ressembler un peu, un tout petit peu à Snapchat, à TikTok, à toutes ces plateformes, toutes ces applications, tous ces sites sur Internet qui sont très ludiques, très attirants, très sympathiques, très branchés, très in. Exactement. C'est ce qu'il faut chercher, en fait. Il faut répondre à un certain besoin qui existe. Dans la forme, je veux dire, mais dans le fond, il faut que ce soit vraiment plein. Exactement. Au niveau de la forme, il faut que ce soit attrayant. Et au niveau du fond, bien entendu, on tient absolument à ce qu'il y ait un fond scientifique, mais aussi peut-être au niveau de tout ce qui est émissions culturelles, émissions éducatives, autres émissions, non pas uniquement des leçons. D'accord. M. le ministre, vous le savez, le chiffre a été dit, redit, répété plusieurs fois. À chaque année, il y a maintenant, on dit, un peu plus que 100 000 élèves qui sont en dehors de l'école. Le décrochage, ce fléau très grave que connaît la Tunisie depuis des années. Maintenant, le décrochage scolaire. 30 % de ces 100 000 et plus sont carrément dans la rue. Tout à fait. Ils ne sont pas récupérés par aucun autre moyen qu'une autre plateforme, ni la formation professionnelle, ni l'école de seconde chance. Qu'est-ce qu'on a fait déjà pour ces 30 000 qui sont comme ça dans la nature, qui ne sont pas à l'abri, qui sont exposés à toutes sortes de dangers, de fléaux, de la délinquance, la drogue, la migration illégale, les viols, les violences, le mauvais traitement, l'exploitation, etc. Tout à fait. Il y a eu plusieurs études au niveau du ministère pour d'abord savoir pourquoi est-ce qu'il y a ce décrochage. On s'est rendu compte que nos écoles ne sont plus aussi attrayantes qu'auparavant parce qu'elles n'offrent pas à nos élèves ce qu'ils demandent. Et par conséquent, en plus, il n'y a pas suffisamment de choses qui attirent nos élèves dans nos écoles. Et par conséquent, il y a... C'est uniquement ça, la raison ? Pas uniquement ça. L'infrastructure... C'est des conditions très difficiles. Exactement. Des familles aussi, des élèves. Tout à fait. Des fois, on a des écoles sans toilettes. Exactement. Et ça peut être l'origine... Beaucoup de fois, vous voulez dire, c'est un grand pourcentage, les écoles qui sont dans un état délabré complètement, sans sanitaire, sans... Donc il va falloir aussi rénover sur ce plan-là. Oui. Par conséquent... Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez fait depuis votre arrivée ? Est-ce que vous avez réussi, justement, à remettre un peu, à remettre à niveau certaines écoles ? Dans quelles régions ? Combien d'écoles ? Énormément, énormément, grâce au budget du ministère, mais aussi grâce à toutes les associations de la société civile qui ont participé énormément sur ce plan-là. Ce qu'il faut dire également, c'est l'école de la deuxième chance, qui est vraiment une fierté. C'est la première expérience et on envisage de généraliser cette expérience-là à toutes les régions de la Tunisie. Est-ce que vous pouvez l'expliquer, monsieur le ministre, avec des mots très simples pour ceux qui nous écoutent ? Qu'est-ce que... Que veut dire l'école de seconde chance ? Moi, je vous demande tout simplement de faire un reportage, d'y aller sur place, parce qu'il y a des choses extraordinaires, je vous assure. Vous en avez quatre ? Quatre centres ? Pour l'instant, un centre et bientôt deux autres. Vous êtes où ? C'est celui de Bebel Khadra ? Bebel Khadra, oui. Bientôt... Une autre à l'Ariana. Bientôt à l'Ariana. Bientôt à l'Ariana. 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 On récupère ses enfants et on leur donne un complément de formation au niveau, surtout, des compétences de la vie. On essaye de les rendre à l'école ou bien de les convaincre de revenir à l'école moyennant une formation, une mise à niveau. Donc, on peut les faire ramener à l'école une autre fois sur les bancs de l'école. Tout à fait. Quel que soit l'âge, monsieur le ministre. C'est au cas par cas. D'accord. C'est au cas par cas. Ou bien on peut leur proposer d'aller faire de la formation professionnelle. Ou encore... À partir de quel âge on leur demande de faire de la formation professionnelle ? Quinze ans. À partir de quinze ans. On récupère en fait les enfants entre 12 et 18 ans. 12 et 18, c'est ça. 12 et 18 ans. Et je veux... Ou bien on peut les accompagner pour créer leur propre projet. Et je peux vous assurer qu'il y a des choses extraordinaires qui sont réalisées en l'espace de deux mois à Bebel Khadra. On a récupéré des enfants qui étaient dans la rue. Donc soumis à toutes sortes de dangers. Et ces enfants sont en train d'être épanouis dans ce centre-là. Très bien. J'ai des chiffres juste que je voudrais avancer comme ça pour la connaissance des auditeurs. Pour le taux d'achèvement des études, c'est sur la base d'une étude qui a été réalisée par l'UNICEF en 2020. Donc au primaire, on achève les études à raison de 95%. 74,2% pour le secondaire, pour le premier cycle, donc pour les collèges. 48,7% pour le secondaire, pour le deuxième cycle. Les plus riches, ils continuent leurs études à raison de 79,8%. Les plus pauvres à 24,2%. Et on voit vraiment le gap, le décalage. Mon Dieu, je regarde, il me reste deux minutes. J'aurais vraiment aimé parler avec vous des réformes, des grandes réformes qu'il faudrait opérer dans le secteur de l'éducation. Vous avez votre programme ? Ah oui. Est-ce que vous pouvez me résumer en deux minutes, quels sont vos plus grands projets, les plus urgents ? En fait, les projets les plus urgents, c'est au niveau des programmes eux-mêmes. D'abord, il va falloir changer les programmes qui n'ont pas été modifiés depuis 2002 et qui sont totalement dépassés. Peut-être que c'est ce qui explique ce décrochage scolaire, cette insuffisance au niveau de l'attrait de nos écoles publiques. Il faut également songer à la formation des formateurs. Parce que si on veut que les formateurs soient acceptés et que l'école soit attrayante, il va falloir penser à leur formation aussi. Il y a également l'employabilité, parce qu'on s'est rendu compte également qu'il y a un besoin que ce conforme n'est pas conforme à ce qui est nécessaire au niveau du marché de l'emploi. International aussi, pas que la Tunisie. Tout à fait, ni au niveau international. Si je vous invite encore une autre fois, vous viendrez juste après les examens. On termine les examens nationaux. Et là, on ouvrira justement le dossier des réformes qu'il faudrait opérer dans le secteur de l'éducation. Et est-ce qu'on devrait réfléchir, ce ministère de l'éducation, est-ce qu'il faudrait le relier à d'autres ministères, tels que le ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle, de l'enfance, de la culture et de l'enseignement supérieur ? J'étais très ravie, monsieur le ministre, de vous recevoir. Moi aussi. C'était une interview très, très agréable. Je dis rarement ça à mes invités. C'était une interview très, très agréable. Je souhaite une très bonne chance pour tous nos élèves, pour les examens. Et à très bientôt. Merci infiniment. C'était vraiment un plaisir. C'est partagé. Merci, monsieur le ministre. Sous-titrage ST' 501